Aujourd'hui, quand on parle d'un footballeur, on te dit Souley et on te dit Fouss, il y a quelqu'un qui joue à Saint-Etienne, il s'appelle Fousseni Koulibani, ses parents sont maliens, il est né à Paris, nous on souhaiterait qu'il joue pour le Mali, il est très bon. Et toi, quelle est ton approche de cette situation-là ? Tu t'es dit quoi de prime abord ? Est-ce que c'est quelqu'un comme, je ne sais pas, un Seydou Keïta ou Djila qui a quitté Bamako, qui est venu, il n'y a plus de discussion ? Ou il y a une autre approche, comment ça se passe dans la tête d'un sélectionneur adjoint, comme toi, quand tu es en face d'un joueur qui n'est pas né au Mali et donc qui a la possibilité d'opter pour une autre sélection ? Aujourd'hui, quand on vient jouer avec le Mali, ça ne doit pas être un choix par défaut. Même la question de binationale, elle ne doit même plus exister. On est tous, on vient parce qu'à partir du moment où on choisit de jouer avec le Malien, on est malien. Moi, aujourd'hui, on me dit, Wafou, tu as été binational. Non, moi, je suis malien. Je suis venu jouer avec le Mali, je suis malien. Je n'en ai pas mes origines françaises ou, on va dire, ma double nationalité française. Je n'en ai pas, loin de là. La France m'a beaucoup apporté, que ce soit dans mon éducation scolaire, mon éducation de tous les jours. Mais j'ai choisi de jouer pour le Malien. On enlève le binational, je suis malien et je défends les couleurs de mon pays. Je ne juge pas ceux qui ne viennent pas jouer avec le Mali. Et aujourd'hui, il faut plus se concentrer, et ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens font, il doit plus se concentrer sur les joueurs qui viennent défendre le Mali, l'équipe nationale, avec leur cœur, plutôt que de ceux qui ne veulent pas venir. Ceux qui ne veulent pas venir, mais tant pis pour eux, en réalité. Tant pis pour eux. Qui est perdant ? C'est ce grand pays qui est le Mali ou c'est le joueur, l'individu ? Un seul joueur, vous vous rendez compte ? Vous pensez qu'un seul joueur peut prendre en otage le Mali, sincèrement ? Il peut prendre en otage 15 à 20 millions d'habitants ? Il peut prendre en otage des joueurs qui se battent tous les jours pour venir rejoindre leur équipe nationale ? Des Sekou Koueta, des Djenepo, des Amari Traoré, des Molawagué, des joueurs qui sont contents de venir en nationale ? Et d'autres, nous, on ne voit le forcer pour le mettre à l'avion et venir jouer ? Non, mais sérieusement, soyez quand même, à un moment donné, il faut respecter un petit peu plus nos valeurs, notre grand pays. Il faut savoir qui on est. À un moment donné, je pense qu'il faut qu'on sache qui on est vraiment. À partir de là, on va comprendre un petit peu ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, on a une très, très belle génération. Et cette génération, la porte est fermée à personne. À personne, à aucun joueur qui a envie de jouer avec le Mali. Mais à partir du moment où un joueur, on doit le convaincre, qu'on doit l'appeler plusieurs fois pour venir rejoindre le Mali. À partir d'un moment où un joueur, il fait une interview, il dit « Moi, mon but, c'est de jouer avec l'équipe de France. Le Mali, c'est mon pays d'origine. C'est le pays de mes parents. Mais moi, j'ai toujours eu avec l'équipe de France. » Donc, vous pensez vraiment qu'on doit courir derrière des joueurs qui ont ce discours-là ? Moi, je n'en suis pas sûr. Moi, je pense qu'il faut surtout encourager ceux qui viennent, leur donner de l'affection, de leur apporter de la considération. Je pense qu'il faut plus aller dans ce sens-là, plutôt que dans le sens où on dit « Il faut essayer d'aller convaincre tel joueur. Il ne faut pas qu'il joue avec l'Espagne. Il ne faut pas qu'il joue avec l'équipe de France. Il a 27 ans, 28 ans. Qu'est-ce qu'il va faire en équipe de France ? » Il va jouer en plus pour lui. Parce qu'un joueur va se réveiller, il va dire « Ah, le Mali, il est qualifié pour la Coupe du Monde. Ah, maintenant, je vais jouer. » Et puis, vous savez ce qui va se passer ? Il y a certains Maliens qui vont dire « Ah, il faut le prendre si on a envie de gagner la Coupe du Monde. Si on a envie de passer le premier tour, il faut prendre le joueur. » Alors que ce joueur-là, il a toujours dit qu'il voulait jouer en équipe de France. Non, mais sincèrement, réveillez-vous. Réveillez-vous et réveillez un petit peu plus le Maliens, s'il vous plaît.